Les rapports suggèrent que le prince Harry et Meghan Markle voulaient s'asseoir avec la famille royale pour discuter de leurs griefs. Le prince Harry et Meghan Markle ont publié leur docu-series Netflix en six parties plus tôt ce mois-ci, partageant leur version de l'histoire et discutant des défis auxquels ils ont été confrontés au sein de l'entreprise qui les ont amenés à rompre. Le couple a fait une série de réclamations contre la famille royale mais le palais est resté silencieux. Le duc et la duchesse de Sussex seraient désireux de se rencontrer et de se réconcilier avant le couronnement du roi Charles III en mai, une décision opposée par 96% des lecteurs des Express.co.uk dans un nouveau sondage. Le samedi 17 décembre, la rédactrice royale du Sunday Times, Royanica, a rapporté que Harry et Meghan souhaitaient s'asseoir avec la famille royale pour une réunion afin d'aborder leurs problèmes et leurs traitements. Le couple, selon le rapport, estime que le cabinet a deux poids deux mesures après une réconciliation rapide entre le patron de l'association caritative Ngozi Foulani et Lady Susan E. Une source proche des Sussex a déclaré à la publication, rien de tel n'a jamais été fait lorsqu'Harry et Meghan ont soulevé diverses préoccupations, pas de réunion, des excuses officielles ou de prise de responsabilité ou de reddition de compte. C'est-ce difficile à avaler 100% ? Oui, ils aimeraient avoir une réunion. Harry et Meghan ont rencontré la reine Elisabeth II et des membres supérieurs de la famille royale pour discuter de leur avenir au sein du cabinet en janvier 2020, lors de pourparlers connus sous le nom de Sommet de Sandringham. Harry a parlé de la discussion dans sa série Netflix et a déclaré que lui et Meghan avaient cinq options, de tout dedans, pas de changement à tout dehors. Il a dit que leur choix était quelque chose entre les deux et avait été rejeté après que sa famille n'ait pas fait de compromis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !